L'info ou fake de The Planet Rap. C'est l'info ou fake de The Planet Rap, vous répondez tranquillement, je fais les propositions, chacun me donne sa proposition à votre avis qui vous paraît la bonne. Quelle est la plus grosse bêtise d'ISK ? Petit A, une course poursuite en bécane dans sa ville. Petit B, il a mis le feu aux toilettes de son collège. Petit C, aucune bêtise à présent. Il est très calme, c'est un garçon très doux, il ne fait aucune connerie. A, B ou C, D, R. Martin, du coup je vais opter pour la C. La C, donc aucune bêtise, parfait. Niax, je pense que la C aussi. Aucune bêtise, aucune connerie. Voilà, j'allais vraiment dire pareil. Timal ? Approche-toi d'un micro, Timal, quand t'entends bien pas... Je vais pencher vers la bécane, non ? T'entends la bécane, mais après c'est pas la plus grosse, ça doit pas être la plus grosse. Je sais pas. Toi tu nous dirais la bécane. Je sais pas. Uzi, je t'ai pas entendu. A, B ou C. Je vous collège. A, B ou C, je le sais. Le feu aux toilettes des collèges. Moi j'en mode, c'est parce que ta vie, ISK c'est quelqu'un, tu vois, il est droit de capter. Moi c'est pour ça que j'aurais dit C, parce que c'est pas un mec qui fait des bêtises, tu vois. Très bien, donc et la réponse, ISK, ISK la réponse A. Mais oui, c'était course-poursuite en bécane dans la ville. C'est Timal, il l'a eu. Un point pour Timal. Ah, vous le voyez vraiment tranquille. Moi, c'est vrai, c'est rien, c'est pas une grosse bêtise. Non. C'est un petit truc. Mais bon, quand même, on a dit que ça se reproduirait plus. Ouais. Faites pas des courses-poursuites en bécane. Jamais, et surtout pas de casque. Mettez les casques pour moi. Faites pas de bécane. Déjà, ne faites pas de bécane et en plus, si vous faites la bécane, mettez les casques. Petit 2, deuxième proposition. Qu'est-ce qu'ISK s'est permis de faire lorsqu'il a foulé pour la première fois la pelouse du Parc des Princes lors d'une visite ? Parti visiter le Parc des Princes. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là ? Petit A, il a découpé les filets d'un des deux buts pour le ramener à la maison. Petit B, il a arraché de la pelouse. Ou petit C, il a crié, allez l'OMA. A, B ou C ? Moi, je crois que petit C. Petit C, donc il a crié, allez l'OMA. Je ne suis pas pour Marseille, je te j'ai déjà d'avance. Non, je suis obligé. Bon, on garde quand même, la réponse est validée trop tard. Der, il a coupé un bout de filet. Couper un bout de filet pour Der, Niax. Couper un bout de filet. Et tu mâles ? Ça, c'est guédant, ça, non ? C'est guédant. Moi, je me dis quoi, B ? La pelouse. L'herbe, je ne sais pas. Me dit-il. L'herbe. Me dit-il. Il aurait arraché l'herbe comme ça. Non, non, c'est l'herbe. Ma réponse ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Voilà, je ne sais pas. Tu étais avec ton pote et ton oncle ? Tu ne souviens pas ce que tu as fait ? Oui, si, si, mais je ne sais plus. Pour garder un souvenir du parc ? Ils ont coupé, ils ont coupé. J'ai pris de l'herbe, je crois. Ben voilà, il a pris de l'herbe, bien sûr. Oui, mais je ne me souvenais même plus. Il y a longtemps, oui. Là, tu m'as rappelé un truc. Ben oui, c'était dans une interview Planète Rap, d'ailleurs, qu'on avait fait. Tu nous avais raconté ça. Je l'ai mis dans ma poche, je ne sais plus. J'étais petit, mais j'avais 9 ans, 10 ans, je crois. Je ne sais pas ce que tu as fait de l'herbe, je ne sais pas ce que tu as foutu de l'herbe après, mais peut-être qu'elle sèche quelque part. Parce qu'il n'a plus de devenir. Mais en tout cas, c'est Timal qui récupère un deuxième point. Ah, Timal, les vent. On continue. Quel est le dessin animé préféré d'ISK ? Petit A, foot de rue, petit B, Galactic Football ou petit C, Olivier Tom ? Galactic Football. Galactic Football, c'est validé pour Timal, pour Uzi. Il sait très bien que je suis... Timal. Est-ce qu'il va nous faire un sans-faut, Timal ? Allez, je vais dire foot de rue. 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 La réponse, c'est... Foot de rue. Pour l'instant, Uzi, à zéro. Et enfin, pour Nyax et pour DR, un premier point. Bravo. Timal s'envole avec trois points. Incroyable. On continue. Qu'est-ce que ISK n'aime pas du tout manger ? Si vous l'invitez un jour à la maison, qu'est-ce qu'il ne faut pas lui faire ? Des pâtes, petit A, des petits B, des fricassés. Vous savez, ces petits sandwichs tunisiens. Ou petit C, des légumes. Toutes sortes de légumes. Aïe, 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 aïe. Les légumes. Les légumes. Oui, légumes. Nyax. Moi, je pense que légumes aussi. Moi aussi légumes. Ah, voilà, j'étais sûr, j'étais sûr. Il a sorti deux, il s'est dit, ouais, légumes. Timal, on part sur quoi ? Je vais suivre, je vais suivre. Légumes. Ouais, légumes. Bah oui, parce qu'évidemment, fricassés, ça, tu pourras en manger plein. Mais de légumes, je ne mange pas de légumes. Non. Tout le monde marque un point. Mais Timal est à 4 points d'instant. On continue. On en est où ? Il reste quoi ? Il reste deux propositions. Comment on devait s'appeler au départ les fameux freestyle acharnés ? Il devait s'appeler petit A, attitude acharnée. Petit B, acharné acharné. Ou petit C, acharné comme un bélier. Tu peux répéter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Je comprends que ça... Petit A, attitude acharnée. Petit B, acharné acharné. Ou petit C, acharné comme un bélier. A. Pour moi, attitude acharnée. Attitude acharnée. Attitude acharnée, pareil. B. B, c'est acharné acharné ? C'est joli. C'est une rime riche. Mais est-ce que c'est la bonne réponse ? Non, la plus logique, il ne l'a pas eu. Eh oui, c'est bizarre. Ouais, attitude acharnée. Attitude acharnée, un point pour DR, un point pour Niax. Attitude acharnée. Et un point pour Uzi. Ça se rapproche, ça se rapproche. Donc tout peut se jouer là. Je vais doubler, puisqu'il s'agit de la dernière. Je vais doubler les points. Petit C, septième affirmation. Dans le doc d'ISK, sorti le 27 avril sur la chaîne YouTube. Quelle grande célébrité croise-t-il à Universal en rentrant dans un ascenseur ? Petit A. Djadjahidinaz. Petit B, fianso. Ou petit C, moi ? Petit B, fianso. Petit B, fianso. B, fianso. Fianso. Je suis... Fianso ? Mais il t'a croisé aussi. Donc c'est bizarre. Je parle chez Universal, dans l'ascenseur. Qui il a croisé dans l'ascenseur ? Non, 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 c'est Fian... Ah, c'est toi. C'est Fred. C'est Fred. Mais attends ! Mais t'as filé les réponses. Là, il avait déjà donné sa réponse. Non, t'as pas changé. Il avait déjà donné sa réponse. Ah oui, donc il marque personne, il marque deux points. On n'est marque deux points. Personne ne marque deux points. Attends, attends, attends. Il a déjà donné sa réponse. Ah oui, oui, c'est ça. Attends, attends. Alors attention, c'est la VAR. C'est la VAR d'émerdeur pour la VAR. Mais non, la personne a marqué deux points. Timal l'a gagné. Donc on est d'accord, on s'arrête là-dessus. Le grand gagnant. Celui qui va repartir avec un cadeau d'une valeur inestimable. C'est la famille Cousin. L'album dédicacé dès sa sortie par ISK. C'est Timal, s'il vous plaît. Faites du bruit pour Timal. Bravo. Je m'attendais pas à ce que ça soit lui qui gagne. Uzi, ça y est, il est énervé. Parce que t'as vu, j'ai dit... Alors vas-y, prends le micro, Ui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ce que j'ai dit, Fred, dans l'ascenseur. Il l'a croisé. Mais t'as attendu un bon moment, en mode légère. Mais non, parce que je me suis rappelé. J'ai pas tilté. T'as vu, j'ai écrit, c'était un Skyrock. Bon, en tout cas, pour les autres, allez voir le doc. C'est pas sympa. C'est un Skyrock, tu l'as croisé, Fianzo. C'était un Skyrock que tu l'avais croisé. On a dit dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, quand ça descend de l'ascenseur. Après, tu leur as dit... Et en plus, j'ai dit une grande célébrité. Je suis désolé. Y'en avait qu'une. C'est un Skyrock.